Coucou les curieux et les amoureux, aujourd'hui je pars à la rencontre d'Alice. Alice qui est une blogueuse qui a l'habitude de partager sa vie à l'italienne, aussi bien à Florence qu'à Venise. Elle vient de sortir son premier livre, Love à Venise, c'est un city guide lifestyle, elle va me parler de tout ça justement à l'hôtel Amour. Coucou Alice, comment ça va ? Ça va, ça va très bien, merci. Ça va, bon, t'es à Paris, alors d'habitude t'habites plutôt à Florence, c'est ça ? Tout à fait. On s'est croisés hier pour le lancement de ton tout premier livre, Love à Venise, c'est un city guide, c'est ça, lifestyle comme c'est marqué derrière, pour les amoureux, mais pas que, parce que j'ai commencé un petit peu à le faire hier soir. C'est quoi ce livre, explique-moi. Ce livre, en fait, c'est, comme tu le dis, mon premier petit city guide sur Venise, où en fait, j'ai été contactée par une maison d'édition qui s'appelle Icari, qui voulait lancer une nouvelle collection qui s'appelle Love in the City, et qui avait pour but d'être écrit par des blogueurs qui vivent le lieu, donc moi je suis à Florence, mais je connais très bien Venise, donc ils m'ont contactée via mon site de Florence, et d'écrire avec un ton qui soit plus frais, plus sympathique, avec des adresses un peu d'insiders, de gens qui connaissent très bien le lieu, donc évidemment les incontournables touristiques, mais aussi plein de petites adresses, la petite adresse fraîche qui fait la différence. Ouais, parce que justement, moi j'ai commencé à regarder, comme je disais, c'est pas du tout nier. Non, c'est pas kitsch. Il y a quelques petites anecdotes en plus très culturelles, comme des formats de tweets, c'est vachement intéressant, et en tout cas là, pour quelques minutes que j'ai pu passer dessus depuis hier soir, j'ai plutôt envie d'aller à Venise, donc du coup, comment on va à Venise déjà ? Parce que nous, on va à Venise, à Florence, c'est facile, mais de Paris, il y a des vols directs. Il y a des vols directs, bien évidemment, et il y a surtout une option très romantique qui est d'arriver à Venise en train, voilà, avec un train de nuit. Alors, Venise, c'est pas de tous les bateaux, j'ai pas compris, Paris va en train. Exactement, et je dois dire que moi, l'arrivée en train, je la fais en étant de Florence, mais je pense que c'est une des arrivées les plus magiques, parce qu'en fait, tu sors de ton train, tu fais 3 mètres et paf, tu es directement sur le Grand Canal, donc c'est toujours une arrivée qui est complètement spectaculaire. Pour les gens qui viennent la première fois, mais en fait, à chaque fois que tu reviens à Venise, parce que les gens reviennent à Venise, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a des amoureux transis de la lagune qui connaissent et par cœur la ville, qui viennent tous les ans, et du coup, c'était aussi un peu l'idée du guide, c'était de donner des petites anecdotes, de pousser la balade, pas qu'à Venise-Venise, mais d'aller dans les îles, parce que les îles, moi, personnellement, c'est mes visites préférées, et d'essayer un peu de sentir la vie des Vénitiens au quotidien. Alors, pour bien comprendre, moi qui suis un peu débile, Venise, c'est où exactement, en Italie ? Venise en Italie, c'est dans le nord-est, c'est dans la région du Veneto. Voilà, c'est quoi que je le dise ? Je sais pas, t'as écrit un livre dessus, d'un de venir. Non, c'est dans la région du Veneto. Pour le coup, c'est vrai que moi, je suis pas mal contactée sur le blog pour des gens qui font des petits roadtrips, en fait, dans le Veneto. Donc, tu vas faire, évidemment, Venise, mais tu vas aller faire un saut à Padova, à Trévise. Tu vas aller dans le Frioul, boire du super vin et faire des caves de Prosecco. Tu vas même pousser jusqu'à Véronne, qui est aussi une ville canonissime. Donc, c'est une région, vraiment, qui gagne à être connue, et pas qu'à travers Venise. Mais là, on parle que de Venise dans le livre. Oui, 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 tout à fait. Et de sa région, j'imagine, un peu aux alentours. On est très, très city guide sur Venise. Oui, alors, ce que j'ai compris dès le départ, tu as des formats de 24 heures, 48 heures, 72 heures. Le meilleur moment pour la Venise, c'est quand ? Et il faut y aller combien de temps ? Une semaine, c'est trop ? Un week-end, c'est bon ? Ce n'est jamais trop. Je pense que tu peux y rester un mois à Venise et ne pas faire deux fois la même chose. Très bien, il y a de musées, d'églises, de balades, d'îles. Il y a plus de 100 îles dans la lagune, donc tu as quand même de quoi faire. C'est facile d'aller justement d'île en île, pas forcément tendole, là, parce que c'est des bateaux, j'imagine ? C'est un peu, ça fait partie un peu du périple vénitien et c'est ça que je trouve sympa, c'est que le touriste pousse un peu la balade. C'est que quand tu dois prendre ton bateau qui s'appelle le Vaporetto pour aller dans les îles, c'est forcément tout de suite un peu la mission puisqu'il faut trouver le bon numéro de Vaporetto, le bon quai. Tout en italien en plus, il n'y a pas d'anglais. Évidemment, ce serait quand même beaucoup trop beau qu'il parle anglais et du coup, c'est déjà l'aventure dès le bateau et le bateau, c'est déjà être avec les petites vieilles qui vont faire leur marcher au Rialto, les étudiants qui vont bosser, les vrais gens qui vivent la lagune. Les vrais vénitiens, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de touristes. Énormément de touristes. Parce que dès le départ, il y a aussi des petits conseils pour éviter ce flot de touristes insupportables, j'imagine, moi j'ai toujours ça. Oui, c'est très difficile si tu es un peu claustro, il y a des périodes où ce n'est pas jouable, c'est vraiment très, 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 très dense. Mais il y a des très gros sentiers touristiques avec des indications où tous les touristes se suivent pour aller d'un point A à un point B. Dès que tu prends la peine, et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles j'incite dans le guide, de voir la foule, de tourner et de partir de l'autre côté ou de tester un sentier que tu n'as pas fait la veille, c'est toujours là où tu es surpris positivement. Moi, c'est comme ça en fait même que j'ai écrit le guide, dans le sens que j'avais évidemment déjà beaucoup d'adresses, mais j'y suis retournée souvent pour compléter. C'est que dès que j'arrivais à un endroit que j'avais déjà fait une fois, je changeais et je poussais toujours un peu plus la balade. En fait, donc grosso modo, c'est de se laisser aller. Ça, c'est le provédisme contre les vides, j'imagine, c'est de se laisser aller, de faire par rapport à l'instinct, mais surtout de se lever tôt. Pas comme être un connard à se lever à la grasseade parce qu'après derrière, c'est vraiment le bordel. C'est pas possible. Et de profiter de faire des musées à la première heure et de profiter de faire les choses à la première heure. Ce que je conseille exactement, c'est d'attaquer direct le matin tôt, parce que le touriste a l'avantage d'être extrêmement flemmard, donc il faut profiter de ça. D'attaquer tôt, voilà, 8-9 heures, d'être à l'ouverture du musée. Comme ça, les gens sont assez rassurés d'avoir fait, tu sais, un gros hit culturel dès le début de la journée. Et puis ensuite, de se laisser flâner, de bien organiser aussi, quitte à bien réserver à l'avance ses restaurants. Parce qu'à Venise, on peut mal manger beaucoup de touristes, égale beaucoup d'attrape-touristes, mais il y a aussi de très très bonnes adresses. Tout est dedans. Tout est dedans, bien évidemment. Ok, bon alors, parle-moi de tes sites. Parce que du coup, t'habites à Florence, c'est ça. T'as un site que j'ai regardé justement, c'est Alice di Venezia, qui est la copie finalement avec des contenus tout clés sur Venise. Venise et Florence, c'est la même typologie de ville, c'est aussi romantique ? Oui, alors après, on m'a trouvé pour le guide parce que justement, j'ai un site sur Florence qui s'appelle alidifirenze.fr, qui est un site qui est né comme city guide vraiment sur Florence, où je vis depuis 5 ans, pour une cible qui était mes copains et mes copines. Qui est la tienne au final. Voilà, un peu le parisien qui aime son petit confort, mais qui aime voyager autrement, ramener le petit cadeau qui va bien. Et les gens ont beaucoup aimé la façon dont je leur ai fait découvrir la ville quand ils sont venus me voir. Du coup, c'est parti comme city guide. Et ça s'est élargi là depuis 2 ans et demi à toutes les thématiques de l'art de vivre italien qui, moi, me plaisent personnellement. Donc c'est une vision totalement subjective de l'Italie qui est la mienne. C'est ce qu'on veut aussi, à travers un blogueur. C'est ça aussi qui plaît, exactement. Du coup, ça va être du design, des produits de beauté, de la mode, beaucoup, beaucoup d'artisanat. Et des interviews sur les spécificités de Florence, avec des interviews que je sais toujours un peu faire de haut niveau, entre guillemets, pour inspirer les gens. Un peu comme moi, effectivement. Exactement. Et du coup, ça va être un chef étoilé du Four Seasons, ça va être un architecte super star d'Effier Agambo. Voilà, je vais essayer vraiment… En français et en italien, du coup ? Le site est pour l'instant totalement en français. On est en train de travailler sur la traduction des top articles, entre guillemets, en anglais pour l'année prochaine. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de touristes américains aussi. Donc, histoire de voir comment on peut capter aussi ce trafic-là. Et avec le guide, comme j'avais évidemment beaucoup d'adresses à Venise et surtout beaucoup de photos, j'ai créé la petite sœur du site qui s'appelle alidivenezia.fr, toujours en français, qui là, pour le coup, est vraiment très très city guide sur Venise et le Veneto. Donc, il va y avoir mes adresses, voilà, les hôtels, les restos, les bars, ce que je sais pas. Il va y avoir aussi des balades. Ça va être les balades à Venise, mais aussi les excursions de les îles et la région du Veneto. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui me contactent pour que je leur fasse un petit road trip un peu sur mesure en conseillant telle ville ou telle ville. Et ce site-là, alidivenezia, je me suis associée à une amie à moi qui s'appelle Amélie Paniguet, qui est franco-italienne et dont la nonna, la grand-mère, vient de Venise. Donc, elle, elle connaît Venise, mais comme sa poche. Et moi, j'ai encore tendance à avoir mon cartoli, le format A1. Et elle, elle fait ça au nez. Elle est capable de se diriger dans Venise absolument sans carte. Donc, on écrit le contenu toutes les deux pour Venise, pour le site. Parce que ça commence à être un peu lourd avec Florence et avec... Et grosso modo, si je comprends bien, donc on veut vivre la vie à l'italienne. On vient te voir pour découvrir à la fois du coup Venise avec le City Guide, avec ton site, mais aussi Florence. Mais Florence, c'est prévu, pourquoi pas, d'avoir un autre City Guide bien plus lourd. On va voir, c'est la maison d'édition, de toute manière, qui lance la collection avec Venise et qui doit quand même balayer Venise. Ils voulaient un gros hit des escapades romantiques. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux, en effet, en choix de ville. Mais là, ils vont bosser sur Barcelone, sur Paris, sur New York, sur d'autres villes françaises, ce que je trouve aussi assez sympathique. C'est-à-dire... Ouais, c'est pas toujours les grandes capitales. Exactement. Là, ils ont démarré la France par Toulouse, tu vois. Et effectivement, j'allais dire, j'ai vu hier soir qu'il y avait Love à Toulouse aussi. Exactement. Toujours le même principe. C'est une blogueuse de Toulouse qui s'y est collée. Le ton est vraiment sympathique. Et ça, je trouve que c'était aussi beaucoup de choses. D'avoir une maison d'édition, moi, je ne connaissais rien à l'édition parce que c'est la première fois que j'écris quelque chose vraiment pour quelqu'un, que c'est une vraie commande. Et le travail avec la maison d'édition, c'est très important d'être en phase avec leur façon de penser. Et eux sont vraiment sur la découverte très authentique, en fait, des lieux. Une approche qui n'est pas du tout snob. Ouais. Et qui est personnalisée par rapport aux caractères et aux critères de la blogueuse ou du blogueur. Alors, du coup, toi, tu vis à Florence comme on disait là. Mais c'est quoi ta vie quotidienne ? C'est ce site ? Tu gagnes ta vie avec ce site aujourd'hui ? Alors, là, je suis dans une phase un peu de transition. Tu m'en choques vraiment au bon moment. Je te choques. On est à l'Hôtel Amour. On va se calmer. C'est le bon moment. Là, en fait, moi, je suis encore en congé maternité puisque j'ai eu un bébé cette année. Donc, j'ai profité pour vraiment passer à la deuxième sur le blog et vraiment développer tous les projets que j'avais envie de développer. Potentiellement, parce que là, moi, j'ai un vrai travail à côté. Je bosse dans la communication. Donc, l'idée, ça serait un jour de passer de A à B et évidemment, je ne trouve plus que le site. Le site, est-ce que je gagne de l'argent avec ? Alors, en fait, j'ai trouvé… Je teste. Pour l'instant, c'est vraiment… C'est ma plateforme de jeu. Je ne mets aucune barrière là-dessus. Je vois qu'est-ce qui pourrait marcher. Donc, je n'aime pas trop tout ce qui est bannière de pub, tout ça. Ça ne m'a jamais trop intéressée. Je l'ai fait une fois parce que c'était sur le relancement du site. J'avais refait toute la partie graphique et j'avais été contactée par l'affiliation de Gucci. Donc, du coup, ça positionnait aussi le site au niveau et ça avait été sympathique. Mais ce n'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Donc, j'ai deux moyens pour l'instant de faire rentrer un petit peu des sous. Le premier, c'est d'organiser des événements où, en fait, j'ai été contactée. Mais c'est des événements très particuliers puisque je suis contactée par des Français qui viennent à Florence pour demander leur petite fiancée en mariage et qui me demande d'organiser des événements ad hoc hyper personnalisés dans des lieux magiches. Le romanisme du français qui prévoit tout son côté en fait demande à Alice de faire ces petits trucs. Exactement. Mais encore une fois… On vous a cramé les bagues. Voilà. Comme pour le guide, et c'est ça qui est génial, c'est que ce n'est pas kitsch. Dans le sens que ces garçons qui sont toujours absolument charmants parce que vouloir faire une surprise, vouloir organiser quelque chose pour s'adulciner, c'est quand même une guerre mignon. Ils ont tous la bague qui est prête. Mais ils me laissent complètement carte blanche pour organiser l'événement. On se met toujours d'accord évidemment sur un lieu qui va plaire à madame. Donc ça peut être une balade sur une barque, le matin au petit déjeuner qui file sur l'Arnaud qui passe sur le Pontevecchio avec un guide qui va commenter tout ce qui se passe. Une barque hyper belle, tout personnalisé avec la bouteille de champagne. Ça peut être une serre magique dans le plus grand parc privé d'Europe qui s'appelle Giardino Torreggiani. À Florence, là, on est d'accord. À Florence, oui. Et voilà, donc on a transformé une serre ancienne en un jardin magique. On a fait des apéritivos sur le toit. Enfin, on multiplie un peu les formules et on s'aime beaucoup pour faire des moments magiques pour ces petits couples de Français trop mignons. Donc ça, ça m'a rapporté un petit peu de sous. Et l'autre façon de gagner des sous, c'est ce que j'ai en fait pour Noël, à partir d'octobre l'année dernière, j'ai créé un site e-commerce qui s'appelle atelier.alidifirense.fr. Donc c'est l'atelier d'alidifirense. où je concrétise tout le travail que je fais avec les artisans à Florence depuis deux ans. Puisqu'au final, via les articles, les photos, en fait, je fais de la promotion de leurs produits et de leurs botégas d'artisans. Donc j'ai créé des collaborations avec un petit pool de 7 artisans pour mettre en avant des produits à eux sur ma plateforme e-commerce en sachant qu'eux se contentent de continuer à faire leur travail à leur rythme parce qu'on ne peut pas presser un Florentin Bastien. Et moi, je m'occupe de toute la logistique de la plateforme, évidemment, e-commerce, de l'envoi aux clients. Et ça a donné un truc très sympa à Noël puisque j'ai été contactée par des gens qui avaient besoin de faire les cadeaux de Noël de toute leur famille. Et donc, j'ai envoyé dans un colis de l'amour de Florence du pain, de l'huile d'olive, des produits à la truffe, des produits de beauté, des parfums, des moufles, des pochettes personnalisées. Enfin, voilà. Et tous ces produits dont tu parles, on peut toujours les récupérer sur atelier.adifirense.fr. C'est aussi directement via le site Alidifirense. Il y a un petit onglet shop. Et ça, c'est un site que je vais continuer à pousser. Là, j'ai été très focalisée aujourd'hui sur Venise, mais c'est un site qui doit continuer à vivre en parallèle du blog. Et je pense que je l'ai fait parce qu'en fait, c'est les gens qui me l'ont demandé. Ce n'est même pas moi qui ai démarré le truc toute seule. C'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, on adore ces produits et ça, c'est trop beau. Et où est-ce qu'on peut l'acheter ? » Bon, ça a quand même du sens en fait que les gens arrivent, découvrent le site, aiment les produits. Et puis, s'ils ont envie de l'acheter, ils ont leur droit à la plateforme pour le faire. Donc, pour résumer justement, les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à te demander des conseils. C'est bien sur Florence, que vous dites, mais la vie est l'italienne, parce que tu as quand même pas mal voyagé aussi en Italie. Tout à fait. Tu pourras les rediriger vers d'autres copines blogueuses, etc. Tout à fait. Et en même temps aussi, s'ils veulent vivre la vie italienne mais chez eux, ils comptent aussi sur ton atelier. Exactement. Pour pouvoir consommer l'italie directement à la maison. C'est tout à fait ça. Et après, bien sûr, ils achètent ça. Ou qu'ils vont aussi à Toulouse, ils peuvent très bien l'acheter, la version toulousaine. Je ne l'ai pas eue, mais je veux aussi la récupérer, pourquoi pas. Parce qu'on n'y pense pas, il n'y a pas que le rugby en fait à Toulouse. Exactement. Ok, merci. Merci à toi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada